Musique Mais voilà, bien sûr Sandra Insolini, bonjour Bonjour J'ai deux émissions à vous proposer Pour passer sur Max TV C'est Passagers de la Terre Ou à deux pas de chez vous Qu'est-ce que vous choisiriez comme générique Qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux ? Alors je pense Passagers de la Terre Puisque mon travail c'est la Terre Après je pense qu'à deux pas de chez vous, c'est ça ? Oui, alors à deux pas de chez vous Je pense que c'est plus proche des gens Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire en mélange ? Mais ça ne se fait pas aussi pour ça Et bien voilà Il faudrait créer un nouveau générique Voilà, un quatrième Alors merci d'abord pour cette rencontre On va annoncer le générique à deux pas de chez vous alors ? C'est ça ? Oui je pense que c'est bien Sous-titrage ST' 501 Voici donc Sandrine au Moulin Boulin-Bornu Boulin-Bornu Ça se situe où ? Alors ça se situe à Pompaple Vraiment juste à côté de la Sarah D'accord On est à la limite Et puis voilà Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer dans l'atelier dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Ah oui, alors l'atelier est ouvert tous les jours quasiment C'est même bien de venir au Moulin-Bornu parce qu'il y a beaucoup d'ateliers Il y a en tout cas une quinzaine d'ateliers Ça va de la céderie automobile On a un cuisinier végane Il y a vraiment beaucoup de choses Ça vaut le déplacement D'accord Il y a des places de parc tout près Il y a tout ce qu'il faut Puis alors si on vient chez vous Qu'est-ce qu'on découvre ? Alors on découvre en premier lieu un peu ce que j'appellerais la boutique Avec des petites poteries Bon, toutes faites au modelage Parce que je ne fais pas du tout de tournage Je n'ai pas de tour Enfin, je n'ai jamais pratiqué ça Donc ça va de... Il y a des genres, des petits chats, enfin de tout Après on continue, il y a l'établi Où je donne des cours et puis où je travaille Et puis là, cette pièce où on est J'ai ouvert ça depuis le début de l'année Où c'est vraiment la galerie Donc où il y a tout ce qui est sculpture Et puis l'idée c'est de faire vivre un peu ce lieu Donc soit exposer aussi d'autres gens Trouver régulièrement des thèmes Mettre des peintures faites par des gens Qui habiteraient à deux pas de chez moi Et puis voilà quoi D'accord Alors je ne sais pas si les micros ont capté les bruits qui nous environnent On en a un peu martelé Est-ce que ça fait partie de l'ambiance de la maison ? Parce qu'il y a des gens qui travaillent Alors il y a des gens qui travaillent Là je ne sais pas du tout si c'est lui Mais ça me fait penser qu'on a aussi un coutelier Qui fait vraiment des couteaux Artisanaux ? Ouais voilà Vraiment je crois que le moulin Pour ceux qui ont un atelier qui est ouvert tous les jours Ce n'est pas un dépôt Mais tous on travaille vraiment On est tous des petits artisans Qui font vraiment du travail Ah j'allais dire artisanal Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Non mais du travail vraiment On travaille tous On fait tous quelque chose qu'on aime Donc on travaille tous avec une tripe quoi Enfin c'est au mieux quoi De l'entrée là on vient de voir cette phrase Pourquoi est-ce que vous l'avez inscrite sur votre mur ? Quel a-t-elle sens que vous lui donniez ? Qu'est-ce qu'elle vous... Alors donc l'art est le lieu de la liberté personnelle Dans le sens où l'art c'est vraiment Je pense que c'est le seul domaine Où on est vraiment libre Libre d'être soi-même Et puis je pense aussi que Libre aussi d'être perçu par les autres D'une façon vraiment libre Et puis l'autre aussi Enfin ben voilà c'est toujours cet effet miroir quoi Ça veut dire que je crée quelque chose Je suis libre quand je le fais Quand l'autre le regarde Il est aussi libre de le voir comme il veut Et c'est vraiment l'idée pour moi Des cours que je donne Où c'est vraiment important J'ai une élève qui me disait Ouais c'est incroyable Tu nous dis pas Ça c'est juste, ça c'est faux Parce que justement dans l'art il n'y a pas de juste Il n'y a pas de faux Il n'y a que du ressenti Et je pense que chacun est libre de ressentir ce qu'il veut Et puis ce qu'il peut Et puis dans le domaine de cette liberté Est-ce qu'elle est totale dans le sens Est-ce que quelquefois on crée parce qu'on se dit Ça, ça va plaire Ça va se vendre Ou est-ce qu'on peut laisser libre cours à une création Ils nous ont pas ça par contre Alors je pense que Je pense que c'est la fin de l'art Quand on commence à faire des choses pour vendre C'est le début du commercial Après voilà C'est des choix que chacun fait Ou pas Après je pense que Libre de créer ce qu'on veut De toute façon le mode libre C'est tellement aléatoire Parce qu'on n'est jamais complètement libre On est pris par la mode On est pris par ce qu'on vit actuellement Donc voilà je pense que c'est Essayer d'être libre Oui Et vous avez parlé de cours et d'élèves Alors qu'est-ce que Qu'est-ce que vous organisez Qu'est-ce que vous avez planifié dans ce domaine là Alors les cours Là aussi j'essaye vraiment De faire en sorte que L'élève soit vraiment Le plus à l'aise possible Et le plus libre possible Donc je demande au jour De s'inscrire pour 4 leçons Ce qui est Alors on pourrait se dire Qu'il y a Liberté et cadre Mais bon c'est tellement Proche l'un de l'autre J'ai mis 4 leçons Parce que des fois La première leçon Ils sont tout contents Ça se passe bien Écrit un truc Puis la deuxième fois Quand ils reviennent des fois Ils sont déçus Donc j'ai instauré le truc Des 4 leçons Pour qu'il y ait vraiment Une espèce de suivi Et c'est très très rare Que les gens ne continuent pas Et donc la première leçon Ils sont toujours tout seuls Pour justement Apprivoiser Le matériel L'atelier Et puis eux-mêmes Parce que cette liberté Ça s'apprévoise aussi Et puis Et puis après Ben voilà quoi On crée un truc J'essaye de donner Une certaine ligne La première leçon Pour justement Qu'ils comprennent Un petit peu La base de la terre Et puis après Ils sont libres Ils font ce qu'ils veulent Moi je suis là pour Je sais pas Une personne me dire Ah ben j'ai envie de faire un truc Une main Enfin voilà Je suis juste là Pour dire Les possibilités Qu'elles ont Ou qu'elles ont pas Enfin ouais Quelles Parce que c'est souvent des femmes Mais voilà Ouais C'est beaucoup de femmes Alors on affichera bien sûr Sur les images L'adresse du site internet De Sandrine Soldini Histoire que vous puissiez La contacter Si l'envie vous prend De suivre des cours Ou de visiter son atelier Pour suivre des cours Qui sont les personnes Qui suivent des cours Donc plutôt des femmes Alors ouais Ça c'est ma foi Voilà Ça se fait comme ça Bon il y a eu Quelques hommes Qui sont venus Mais voilà C'est vraiment C'est comme les jeunes attends C'est de 7 à 7 taux de 7 ans D'accord Voire plus C'est vraiment Il faut juste Avoir envie quoi Voilà Mais tu sers les mains Alors forcément Entre guillemets Ouais mais entre guillemets Alors c'est pas du tout C'est pas vraiment salissant Non d'accord Oui On met les mains dans la terre Voilà Ouais Et qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça nous apporte De mettre les mains Dans la terre Qu'est-ce que La laquelle La sensation Par opposition à Je sais pas Tenir un crayon Par exemple Ou un pinceau Alors je pense Que la terre C'est déjà Inconsciemment Il y a quand même Le mot terre La terre Bien sûr Et puis après Mettre les mains dans la terre C'est vraiment mettre Enfin pour moi C'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose Vraiment Et j'ai eu donné Des cours Dans des classes D'école Et j'ai jamais De problème De discipline Alors c'est Dès qu'il Ouais Que ce soit Un enfant Un adulte Une femme N'importe qui Du moment où On met les mains dans la terre C'est vraiment une prise Je sais pas On est centré On est avec soi-même C'est un matériel Qu'à quelque part On connait De toute façon Il est facile Ouais Il n'y a que des points Alors quand vous dites facile Comment ça se passe Les gens Ils arrivent dans l'exposition Ils sont émerveillés Par des sculptures Quand même Qui sont très abouties Et puis Finalement Ils modèlent quelque chose Puis ils sont déçus Il y a un cheminement À faire Qui peut être long Jusqu'à Une certaine satisfaction D'avoir suivi ce cours Ouais Alors justement C'est un petit peu ça Le principe des quatre Leçons quoi C'est vrai que Des fois on peut être déçu Mais en même temps J'essaie toujours De bien expliquer Que c'est comme Quand on commence A faire de la cuisine Si on commence Par un bœuf bourguignon Bon ben voilà C'est clair que C'est foutu d'avance Là je pense Qu'il faut vraiment Au départ Justement avec la terre Ce qui est difficile C'est qu'on s'imagine Quelque chose Intellectuellement Et qu'on aimerait Le mettre Intellectuellement Dans la terre Mais c'est pas possible Il faut vraiment Passer Par le ressenti Et puis Par le toucher Tout est là Je pense qu'il faut Vraiment comprendre Les formes Justement pas Intellectuellement Mais Émotionnellement Je dirais presque Et puis C'est ce Il faut se déconnecter De l'intellectuel Puis c'est là Que c'est beaucoup plus facile Et puis qu'est-ce qui vous a amené Alors j'allais dire Finalement ici A Bonpaple Alors pour finir Non je finis pas ici Je commence ici Oui pour finir Pour finir par vous installer ici D'accord Alors Oh ben Beaucoup de choses Mais quoi qu'il en soit J'ai toujours Ah bon j'étais Au Moulinet A Orbe Et puis j'avais un atelier Vraiment très Très cosy Petit Le plafond était bas Enfin voilà Et mon rêve Ça a toujours été D'avoir un atelier Avec un plafond haut J'ai l'impression vraiment de Je sais pas Quand j'arrive ici Ce plafond Je me dis Ah mais C'est Il y a de l'ouverture Comme ça Il y a de l'ouverture Ouais voilà On peut se laisser Et ça vraiment je trouve Voilà je trouve Et puis après Alors c'est un hasard complet D'accord Parce que de vos deux formations Vous n'êtes pas du tout Vous n'avez pas du tout Démarré dans ce domaine là Non non Et c'est C'est venu Progressivement Ou il y a eu un déclic À un moment donné Il y a eu un coup de foudre Avec la rencontre avec la terre Alors J'ai toujours aimé Ce qui était artistique Ouais Ben mes parents M'ont toujours emmené Dans des expos Assez jeunes J'avais vraiment un contre-coeur Mais Mais voilà Ils ont toujours Enfin ils ont des beaux meubles On a toujours des tables à la maison Enfin voilà Ils nous ont toujours Moi et ma soeur sensibilisées À ce qui est beau Et puis j'ai commencé Par faire un peu de Enfin ma mère désespérée J'étais pas très école Donc pour donner vacances Pour m'occuper Elle m'avait mise une fois Dans un cours de peinture Sur porcelaine Mais j'ai trouvé même intéressant C'était une vieille dame Qui donnait ce cours Puis j'ai trouvé chez elle Cette passion C'était vraiment Ouais Non mais pour dire Une vieille fille Qui avait pas de vie Mais au fait Toute sa vie Était remplie Par cette peinture sur porcelaine Ça ça m'a touchée Beaucoup plus Que la peinture sur porcelaine D'ailleurs Mais bref Et puis après C'est un petit peu un hasard J'ai eu mon fils Voilà Et puis je me suis dit Bon ben Je peux pas Avoir que Entre guillemets Un enfant Oui Donc j'ai commencé Un petit peu de terre Et puis alors oui C'était un coup de foudre D'accord Ouais Ouais Où j'ai trouvé génial Parce que Ben Lucas était petit Je lui faisais des animaux Ouais Ouais Ah c'est peut-être Le déclenchement De sculpture Plutôt que tournage Ou plutôt que Ouais C'est peut-être le déclenchement C'est de créer quelque chose De vraiment Asseoir quoi Oui Ouais Et puis le tournage Ce que j'aime pas C'est cette machine Qui nous dirige Puis en plus ça faisait du bruit Alors ça ça me dérange Ah oui d'accord Oui Donc voilà Oui c'est vrai Parce que les séquences Qu'on va voir Où Sandrine est en train De modeler une sculpture C'est assez magique Je sais pas si ça passe Comment ça passera à l'image Mais c'est assez magique Parce que c'est C'est du silence C'est vrai qu'on sent Une certaine Une certaine sérénité Une certaine Un certain calme Qui descend Quand vous êtes en train De travailler Cette heure Ouais Et puis je pense que c'est Ouais c'est vraiment important Ouais Alors quand on dit calme Je sais pas si encore une fois Ça passera Au sang On entend des bruits Des gens qui tapent Etc On est dans une maison D'artistes D'artisans Bah voilà On vit avec Par quelque chose là Pour la semaine qui vient Oui Pour le Donc le vernissage C'est le 10 septembre C'est une exposition Une exposition Ouais pardon Une exposition Avec Christine Gaillard Au château de Montcheron C'est l'art de vivre L'art de vivre Et c'est du 10 septembre A je sais plus Je crois que c'est trois semaines Mais en tout cas Le vernissage Je vais mettre à l'écran Un petit panneau Une exposition Donc pas collective Mais à deux Non on est deux Voilà Donc sculpture Et peinture Et peinture En conclusion de cette interview Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous auriez envie De faire passer Comme message Oui Alors je sais bien Qu'il n'y a pas énormément De publicité Aux alentours Du Moulin Bornu Pour savoir qu'on est là Mais en même temps J'aimerais bien Que les gens sachent Qu'il y a beaucoup d'ateliers Que c'est intéressant de venir Et puis pour parler De mon atelier Je trouve que Il va falloir vraiment Que les gens Se sentent à l'aise De venir Faire un tour De la galerie Ou regarder simplement La boutique Ou boire un café Ou faire connaissance Découvrir les lieux Et puis Il n'y a pas d'obligation D'achat Il n'y a rien du tout Mais je trouve Pour un échange D'autant plus Que maintenant On est dans l'émission A deux pattes Chez vous C'est juste Absolument Donc je trouve Vraiment intéressant De pouvoir se rencontrer Et puis voilà Alors Sandrine Soadini Merci pour cette rencontre Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada